donc on va coudre une poche sur un devant là c'est un devant qui est fictif voyez la forme de l'ouverture de ma poche ma main se mettra là donc ça c'est le devant je les noter devant ici vous avez le contre côté c'est la partie avec un cran ici et un cran là qui se met comme ça voyez là vous mettez la main là il y aura la poche là ça sera la ligne de côté et vous avez le fond de poche qui peut être aussi appelé doublure de poche qui lui se pose comme ça voilà pour vous donner une idée donc maintenant dans un premier temps vous prenez votre vêtement sur l'endroit et vous positionnez endroit sur endroit votre fond de poche sur l'ouverture de votre poche hop j'épingle donc milieu devant du vêtement est ici ouverture de poche je vais assembler ici à 7 mm du bord ou à un pied presseur du bord donc on est au point droit petit point d'arrêt début j'avance j'enlève mes épingles au fur et à mesure vous voyez bien que mon pied presseur là est bien au bord de mon tissu ça me fait un repère pour être bien régulière j'enlève l'épingle j'arrive à l'extrémité je fais trois points d'arrêt points arrière pour et trois points avant je coupe mon fil donc comme je vous montre on a fait vraiment un point droit tout du long avec un point d'arrêt début et fin on coupe ses fils pour la propreté sur du côté du fond de poche vous avez ça du côté envers vous avez ça maintenant on va faire des petits crans comme ça sans couper le fils des petits triangles pour que la poche ce surtout dans l'arrondi pour enlever un petit peu de matière on dit cranter la valeur de couture c'est faire des petits triangles pour pouvoir mieux retourner l'ouverture de la poche la difficulté dans de cette opération c'est de jamais couper le fil en fait de la couture qu'on vient de faire voilà donc vous avez x petits chose comme ça ensuite vous passez votre poche de l'autre côté avec votre ongle vous marquez bien la couture vous retournez vous mettez face à vous le devant là vous positionnez de l'autre côté votre fond de poche et on va retourner et épingler l'ouverture de votre poche comme ça en mettant bien droit là les deux tissus doivent être bien face à face sur la ligne de côté et la même chose là où vous voyez on est bien face à face vous mettez autant d'épingles que vous avez besoin et là on va se mettre sur l'endroit on va cacher le plus possible en fait l'imprimé de la du fond de poche derrière et on va faire une piqûre à 5 mm du bord donc pour la surpiqûre on fait un point un petit peu plus grand donc moi j'ai mis trois et demi et pareil je me repère avec le côté je vous montre sur l'endroit vous avez donc votre surpiqûre la plus régulière possible et sur l'envers vous avez bien la même piqûre voilà maintenant vous allez rester comme ça donc votre devant c'est le il est sur l'envers il est là votre fond de poche il est là et vous allez positionner le bas de la poche comme sur l'autre fond de poche et vous allez épingler le fond de poche avec votre contre côté de poche voilà comme ça maintenant on va passer en machine on va en mettre le devant de l'autre côté et on va coudre ces deux épaisseurs là endroit contre endroit le contre côté et le fond de poche toujours à un pied presseur on fait un point d'arrêt on enlève bien ses épingles on enlève bien ses épingles on enlève bien ses épingles et un petit point d'arrêt à la fin point d'arrêt c'est trois points en arrière trois points en avant on coupe sans tout donc j'enlève toutes mes épingles et je vous montre donc vous êtes on vient de piquer de là à là tout le sac de poche maintenant on va faire soit à la surjeteuse un surjet au bout soit un point zigzag nous on va faire un point zigzag je me mets du côté du fond de poche et je fais mon point de zigzag au bord c'est parti ought Sous-titrage ST' 501 On a fait le zigzag sur les deux épaisseurs du sac de poche Donc du contre-côté et de la doublure de poche ou du fond de poche On se remet en point droit, on se met son vêtement sur l'endroit Donc déjà vous voyez que vous avez une poche là Et pour vous aider, on va mettre une épingle là Vous voyez, votre côté doit aller à votre cran Comme ça Et là ici j'ai un autre cran Et voilà Je positionne bien l'arrivée de ma poche au cran à la taille Et au côté Et ce qu'on va faire, on va faire une petite piqûre ici à 3 mm du bord là et là Pour préfixer la poche Et pour que ce soit plus simple après pour que vous montez soit une ceinture soit la ligne de côté Alors là je ne fais pas de point d'arrêt parce que c'est vraiment une piqûre de maintien On dit préfixer C'est une piqûre qui sert à maintenir Pour éviter de faire des bêtises après Donc j'enlève mon truc Je vérifie bien mon cran Je mets, j'applique bien Et voilà Donc je vous montre ma poche qui est déjà finie Vous voyez, je mets la main dedans De l'autre côté, je suis comme ça Là vous allez pouvoir assembler soit le côté de votre jupe Soit le côté de votre pantalon Soit le côté de votre short Et là vous aurez soit une braguette Soit une couture milieu devant J'espère que mes explications vous auront aidé pour vos prochaines poches